bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi 21 mars et il est 9h30 je viens seulement de rentrer là je suis en train de ranger un petit peu parce que je suis allé marcher avec Laura ce matin alors comme tous les matins on a emmené son petit garçon à la mame donc à la garderie en fait et ben en fait on a enchaîné avec une marche alors pas très longue on a repris en fait le tour qu'on faisait l'année dernière donc pas hyper long mais en tout cas c'est un tour qui quand même est productif donc c'est pas mal je viens de me rendre compte que Marceau cherchait ses chansons ce matin en fait le deuxième il était tout simplement ranger dans le tiroir mais bref donc c'est quand même productif et du coup là on vient de rentrer donc j'ai pas mal de boulot le problème c'est que je ne suis pas en grande forme physique aujourd'hui parce que j'ai le grand dorsal en souffrance désolé pour le bruit en fait comment vous expliquer vendredi j'ai fait du ménage chose qui n'est pas inhabituelle puisque là j'en fais quotidiennement du ménage et là j'ai fait voilà j'ai fait mes sols l'aspirateur etc j'ai nettoyé certaines plaintes mais pas toutes et ben en fait je ne sais pas pourquoi au moment d'aller chercher les enfants à l'école à quatre heures et demie je me suis retrouvée coincée j'étais j'avais le dos coincé réellement et enfin j'étais pas coincée mais j'avais mal en fait j'avais une grande douleur dans le milieu du dos donc regardez pas ma cuisine c'est pas encore fait donc je me suis dit qu'est ce qui m'est arrivé faire un trop bizarre et j'ai laissé enfin j'ai passé le reste de la journée normalement sans vraiment poser de questions j'avais un petit peu mal mais ça allait et puis finalement quand Elsa est rentré le soir elle me dit est ce que tu veux que je te fasse un massage alors je dis ben écoute pour le coup ce serait le bienvenu parce que j'ai vraiment hyper mal quoi et donc elle me dit ok donc elle me fait un massage et ensuite elle m'a posé un patch de lidocaïne je sais pas si vous connaissez ça c'est mon médecin qui m'avait prescrit ça il ya quelques temps je m'étais fait enfin j'avais eu une grosse douleur dans le bas du dos et elle m'avait prescrit ces patchs de lidocaïne donc il m'en restait parce que j'avais pas tout utilisé désolé c'est presque une épreuve de m'asseoir donc j'avais pas tout utilisé donc je dis à Elsa t'as qu'elle m'en appliquer un comme ça ça devrait aller mieux donc elle me dit ok elle m'applique un patch effectivement rien à dire jusque bah samedi en fait même samedi toute la journée il n'y a rien eu et autant vous dire que je n'ai rien fait du week-end mais vraiment rien déjà parce que j'avais mal et puis parce que j'avais envie de me reposer donc je n'ai rien fait je n'ai pas touché à mon ménage je n'ai pas cuisiné je n'ai pas je n'ai rien fait je suis resté dans mon canapé je me suis fait les trois saisons de baltazar la série qui passe sur tf1 le jeudi et voilà ça a été le résumé de mon week-end et du coup je peux pas dire que j'ai fait beaucoup d'efforts c'était absolument pas le cas et en fait cette nuit alors déjà hier soir j'ai senti dès que les enfants sont rentrés je me dis c'est pas possible c'est le stress c'est je sais pas mais dès que les enfants sont rentrés un peu comme vendredi ils n'étaient pas encore rentrés c'était juste avant d'aller les chercher mais là dès que les enfants sont rentrés hier soir la douleur je les ressens je les sentis à nouveau en fait et là je me dis mais c'est pas possible et donc Elsa m'a refait un massage elle m'a remis un patch le dernier et en fait ça n'est pas passé ça n'est pas passé et autant vous dire que cette nuit ça a été très compliqué hier soir j'ai bien senti quand je suis allée me coucher que la nuit allait être difficile donc je me suis dit je vais chauffer la bouillotte je vais mettre la bouillotte sur mon dos on verra bien j'ai mis la bouillotte et ça m'a fait du bien en fait donc j'ai réussi à m'endormir sauf que une fois la bouillotte refroidie les douleurs sont revenus et que ben en fait dans mon lit à un moment j'ai voulu me retourner et là ça m'a relancé mais genre un coup d'électricité mais en plus épais si vous voulez pas juste un petit pic un truc bien une douleur bien grosse donc ben je me suis levée j'ai été re réchauffer la bouillotte et en fait j'ai dormi assise parce que je n'arrivais pas à m'allonger j'avais beaucoup trop mal en fait donc là j'ai rendez-vous chez le médecin à 15h50 donc laura me récupérera les gars je lui laisserai mes clés en fait elle les fera rentrer mais je pense que je serai avec elle devant l'école mais au cas où au cas où je laisserai mes clés pour que adam et marceau puissent rentrer à la maison ils vont rester quoi un quart d'heure tout seul et puis après il faudra que j'aille la pharmacie tout ça tout en sachant que j'aurai les devoirs de adam à gérer ah mais non d'ailleurs on pourra pas faire ça parce que normalement je dis bien normalement adam à rendez-vous chez la psy alors je dis normalement parce que cette semaine c'est censé être ma semaine et moi je ne peux pas l'emmener en fait parce que je n'ai plus de voiture je n'ai plus la possibilité de prendre la voiture de laura et si j'y vais en bus ça veut dire que adam ne peut pas aller à l'école de toute l'après midi en fait donc eric a demandé la vie enfin il a appelé en fait le centre médico psychologique où va adam en disant que la semaine dernière en fait il était coincé du dos il n'a pas pu lui même l'emmener et du coup il a demandé si c'était possible que adam n'est qu'une semaine sur deux enfin une séance une semaine sur deux et en fait il pense que c'est pas une bonne chose alors je ne sais pas si c'est la psy qui a répondu ou la psychomotricienne ce que la psychomotricienne elle le sait que je n'ai plus de voiture alors que la psychologue elle doit pas le savoir et la psychomotricienne en l'occurrence m'avait dit si vraiment vous pouvez pas on fera une semaine sur deux ça nous pose pas de problème et là en fait elle a eu un retour disant que c'était pas bien pour adam si on faisait qu'une semaine sur deux donc on va voir comment on peut gérer ça mais du coup normalement ce soir la rendez vous et c'est eric qui va l'emmener normalement c'est ma semaine mais eric est en vacances cette semaine et il part en vacances mais il ne part que demain donc du coup cet après midi il aurait la possibilité d'emmener donc ça serait cool et puis voilà quoi vous dire de plus bah si du coup je vais vous montrer ma chambre quand même voilà alors pour vous expliquer comme vous voyez là je suis dans mon salon vous avez le paravent et ma chambre alors le lit n'a pas changé de place mais avant ici il y avait l'armoire l'armoire qui aujourd'hui est là toujours avec le petit cadre de marceau bon j'ai mis un étendoir à linge parce que forcément j'en ai partout dans la maison donc c'est normal du coup j'ai rejeté monsieur refait avec toutes les herbes de pampa que mon papa m'avait donné je me suis refait un petit bouquet donc ma table de chevet j'aimerais bien trouver une deuxième mais pour l'instant j'en ai pas ça c'est mais tout mon maquillage en fait qu'il faut que je que j'installe quelque part mais je ne sais pas où parce que en fait je me maquille en bas donc faut que je trouve soit m'acheter une trousse ou une mallette ou je sais pas ça c'est ma bibliothèque mais il faudrait que j'arrive à ranger en fait un petit peu le contenu là parce que ça fait un peu bordel quand même et puis tout ce qu'il ya dessus bah c'est le reste de mon maquillage que je pour l'instant je n'ai pas trouvé de place il ya toujours le bureau alors le bureau que je suis censé vendre mais pour l'instant il est toujours là ça c'est je sais même pas ce qui a si c'est des cartons vides c'est pour que je garde en fait en attendant le déménagement une caisse vide aussi pour le déménagement un panier que je peux utiliser pour le linge et puis tout ça en fait c'est des voilà des choses à ranger donc ma chambre est propre et sa fin propre il ya encore un peu de bordel mais je veux dire je me sens beaucoup mieux voyez maintenant j'ouvre les volets et tout c'est beaucoup plus appréciable et j'ai aussi rangé mon placard de l'entrée ou ou non plus il est déjà ouvert donc tout en haut j'ai pas ranger en tout ça là c'était tout ce qui a là où en fait c'était déjà comme ça donc j'ai mis en fait dans des bacs la majorité de ce que j'ai sur les étagères là 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 et puis ici c'est juste le lait les boissons les céréales fin voilà et puis en bas bas c'est des choses que je ne savais pas ranger donc c'est quand même beaucoup mieux ranger comme ça que ce que c'était avant même si vous j'aime toujours pas que ça reste ouvert en principe ça fait quand même bordel j'ai encore tout ça arrangé alors là j'ai beaucoup de choses en fait qu'il faut que je mette dans un sac parce que c'est pour la collecte pour le crème il faut que je m'en occupe ça va être donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui et puis et puis voilà je pense que je vais être pas mal freiné en fait dans mes entreprises si je puis dire de la journée parce que j'ai vraiment très très mal en fait je suis pas je suis pas coincé un pas du tout mais j'ai une douleur phénoménale vraiment phénoménale c'est à dire que ça me paralyse en fait genre je vais essayer de me lever je vais rester pas coincé parce que je ne suis pas coincé mais la douleur me paralyse et alors en plein milieu du dos autant vous dire que c'est quand même assez peu commun enfin en tout cas moi j'avais jamais eu ça donc on verra avec le médecin à 15h50 donc donc voilà du coup par rapport à mon scénario pas de nouvelles enfin pas de nouvelles pas d'avancement pour le moment puisque je suis en attente du mois d'avril pour l'envoyer à la personne concernée au niveau de ma perte de poids ben ça stagne un petit peu là en ce moment mais ça remonte pas donc ça va je me suis d'ailleurs acheté un jean enfin deux jeans en taille 40 et en fait ils sont trop grands voilà donc je suis un petit peu dégoûté alors ils sont trop grands disons qu'au niveau de la taille du tour de taille ils me vont mais au niveau des cuisses je nage dedans donc c'est super j'ai un peu trop perdu des cuisses je pense par rapport à la taille donc il va valoir que je fasse des abdos et des squats pour essayer de retrouver un corps à peu près équilibré et on verra comment ça va évoluer mais de toute façon les squats il faut que j'en fasse il faut que je fasse de des squats et du gainage parce que je veux pas garder l'aspect de mon corps comme il est aujourd'hui donc même si je perds je vois bien dans le ventre j'ai perdu mais du coup bah comment vous expliquer ça a tendance à un petit peu tomber quoi donc c'est vraiment pas joli et puis c'est enfin on voit bien qu'il n'y a aucune tonicité dans la peau etc donc il faut vraiment faire quelque chose quoi donc on verra ça dans les jours prochains bon ben les amis on se retrouve mardi j'ai laissé passer un peu de temps en fait c'est bien les 30 mais personne n'a fait merci pour les clés marceau vient d'aller au courrier il est très content il n'y a rien donc nous sommes mardi et il est midi passé puisque nous rentrons de l'école ce matin je suis allée il est car ce matin je suis allée c'était pas du tout prévu je suis allée au cinéma en fait avec les enfants et c'est cool parce qu'en plus les deux classes étaient concernées comme par hasard les deux classes de mes deux enfants donc c'était chouette le ciné ce matin ouais en fait c'était c'était du cinéma muet vous savez les films Charlie Chaplin tout ça donc j'avais peur en fait quand j'ai vu qu'on allait voir ça je me suis dit mais ça va pas leur plaindre et en fait si ben non marceau je veux qu'il soit plus chaud ben tu le mets sur le dossier de la chaise mais tu le poses pas sur le radiateur et puis il n'y a pas besoin qu'il soit plus chaud il fait déjà chaud là dehors il fait un temps mais c'est trop trop vite donc cette semaine il faut que je tombe ma pelouse absolument parce que il commence à y avoir du volume voilà il y a de la taille donc il faut que je vois comment je peux réparer mon relax mon transat de jardin et dans le garage j'ai le coussin qui va dessus et en fait il faut que je le recouse et que je le recouvre donc j'ai décidé puisque en ce moment je m'ennuie alors en fait j'ai décidé parce que l'une de mes abonnés l'une d'entre vous d'ailleurs parce que c'était dans un commentaire youtube que j'ai vu tout à l'heure et j'avoue que je n'ai pas relevé le pseudo de la personne qui m'a laissé ce commentaire mais qui m'a dit mais pourquoi tu te remets pas à la couture en fait j'y ai pensé juste que voilà mon entreprise est fermée donc même si je refais de la couture ça sera pour pour mon usage perso ou pour faire plaisir à mes copines ou voilà parce que en fait je ne peux plus exercer professionnellement donc voilà du coup j'ai annoncé à certaines copines que j'avais écrit un scénario et je trouve ça me fait vachement plaisir parce qu'elles m'ont répondu par en fait on a un groupe sur whatsapp et on discute et donc on s'envoie régulièrement des messages audio parce que c'est trop long à écrire sinon et en fait ce matin j'en ai reçu un qui était arrivé je crois hier mais je ne l'avais pas lu et en fait une copine qui me dit bah avec ça te plaise vous avez commencé à manger on n'avait même pas fait la prière je ne sais pas moi j'ai fini je suis désormais donc on va faire la prière je termine oui tu peux la faire tu devrais parler plus vite on comprend encore moins bien ce que tu dis mais marceau est déjà il mange à côté de toi après il va faire la prière et en plus il va à la boîte aux lettres après c'est vrai que c'est déjà toi qui l'a fait hier bref du coup je termine et donc ma copine m'a dit non mais bravo mais je suis trop fière de toi et tout franchement ça fait un plaisir donc j'étais contente bref du coup je vous laisse on va faire la prière pour pouvoir manger et puis d'ailleurs moi je ne me suis absolument rien préparé j'ai pas hyper faim je sais pas ce que j'ai mangé je fais bon mes amis je vous reprends aujourd'hui on est mercredi il est bientôt 10h oui bah il est 10h tout pile j'ai les pastilles lisopéine dans la main je vais en prendre une mais du coup je la prendrai après la vidéo c'est plus agréable pour vous du coup j'étais en train de faire le ménage et Adam m'a interrompu pour faire ses leçons donc du coup j'enchaîne avec le vlog comme ça c'est plus pratique j'ai voilà c'était en cours j'ai rangé au niveau du salon j'ai rangé tout derrière moi tout ça donc là j'ai plus qu'à ma chambre je suis trop contente parce que depuis que je l'ai rangé elle est toujours pas finie j'ai toujours pas nettoyé mon bureau le bureau qui est là mais je vais le faire aujourd'hui parce que demain je vais refaire un petit peu de couture donc je vais avoir besoin de récupérer cet espace donc je vais ranger là tout ça tout ce petit bazar là je vais ranger aujourd'hui je vais redescendre du coup toutes mes affaires de couture pour être coupé demain et puis voilà demain du coup je vais refaire des éponges je vais me faire une bouillotte Elsa m'en a demandé une aussi donc je pense que je vais en faire plusieurs d'ailleurs je pense que les enfants je vais leur faire peut-être des petites choses enfin pas des chaufferettes quand même mais genre des petites bouillottes je vais leur faire un petit rectangle moi c'est vrai que je me fais une bouillotte une longue pour mettre dans le dos et j'ai vu que je peux commander des noyaux de cerise sur Amazon les noyaux de cerise en fait sont réputés pour être le comment dire l'ingrédient idéal pour les bouillottes chauffe fin sèche parce que c'est l'élément qui garde le plus longtemps la chaleur en fait le noyau de cerise donc moi celle que j'avais là elle avait été faite avec du blé et bon elle garde bien la chaleur aussi mais peut-être que j'en ferais d'autres à la suite quand j'aurais plus de noyaux de cerise j'en ferais avec du blé mais du coup je vais répondre un petit peu aux personnes qui me demandent pourquoi je ne reprends pas mon activité de couture c'est parce qu'en fait j'ai fermé mon entreprise donc je n'ai plus le droit de travailler au nom de la caverne d'Alimaga maintenant enfin je n'ai plus le droit de faire des ventes en fait sur ce nom là donc je vais refaire de la couture là mais pour moi du coup après si j'ai des copines qui en veulent il n'y a pas de problème je leur en ferai avec grand plaisir mais c'est vrai que là ça va être je pense essentiellement pour moi de toute façon franchement quand j'ai arrêté mon activité j'ai eu beaucoup de commandes à l'ouverture en fait pendant trois mois j'ai eu pas mal de commandes j'avais pas mal de boulot c'était agréable et puis au bout de trois mois ben voilà une fois que les gens ont constitué leur stock en fait ben après j'avais plus de nouveaux clients donc ça m'a un peu démotivée je dois dire en plus j'étais pas hyper satisfaite du travail que je fournissais donc j'ai pas un niveau professionnel de couture et du coup moi qui suis très perfectionniste j'ai un petit peu de mal à être satisfaite de ce que j'avais fait donc c'est pour ça que j'ai arrêté voilà le manque de commandes et puis le manque de satisfaction dans mon travail j'avais préféré arrêter et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas repris la couture là je crois que c'est Isabelle Lardot qui m'a posé la question c'est pour ça en fait que je n'ai pas repris la couture c'est simplement parce que voilà j'étais pas très contente de mon travail j'avais plus de clients de toute façon à la fin enfin plus de commandes en tout cas et en plus bah ouais j'étais pas hyper contente de mon travail donc voilà je vous reprends on est mercredi et il est 18h33 on est je vous montre avec baie vitrée ouverte un temps magnifique le linge qui sèche dehors les beaux jours voilà c'est très bien on est pourtant pas sortis de la journée parce que nous sommes Covid voilà la grande nouvelle de la journée c'est pour ça que je ne vous ai pas repris avant aussi puisque ce soir j'ai un cuistot à la maison comme il est en train de préparer tout seul du poulet au cuir après c'est pas un plat très compliqué à faire mais il a découpé les escalopes de poulet tout seul et là je suis en train de lui expliquer comment il va les faire cuire et tout franchement je suis trop contente de me dire qu'il va pouvoir m'aider à faire à manger c'est juste trop de bonheur quoi donc là je suis en train de préparer un petit peu mon drive pour le début du mois prochain parce que je le fais à l'avance parce que comme ça je sais huile d'olive que je vais oublier des choses donc que je rajouterai au dernier moment ouais tu prends puis tu fais juste un en tour ouais stop tu peux voir tout ce que tu dis non ça ira c'est limite une friture donc du coup les fruits en cuiré c'est vraiment bon bah écoute on verra bien donc voilà comme je sais qu'à la fin je rajoute toujours des trucs en dernière minute là au moins le plus gros sera déjà prêt alors tu fais chauffer un petit peu l'huile pas trop longtemps quand même comme la dernière fois quand c'est vraiment liquide c'est que c'est chaud et puis voilà j'avais un petit peu de temps je suis posée dans le canapé pardon devant la télé là du coup j'ai eu les garçons toute la journée avec moi puisque en fait nous sommes cas contact nous étions ce matin cas contact par Mélissa puisque en fait Mélissa a ramené Com du collège mardi donc ils étaient tous les deux dans la voiture sans masque elle est venue ensuite discuter avec moi à la maison et les enfants ont été en contact à l'école de toute façon donc on a fait tester tout le monde ce matin tous les tests sont négatifs sauf celui de Marceau qui a une très 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 légère bande enfin un deuxième trait mais vraiment extrêmement léger limite perceptible mais voilà j'ai appelé le cabinet infirmier parce que j'avais besoin de prendre rendez-vous pour une prise de sang donc je la ferai samedi et autrement j'ai posé la question en même temps et elle m'a confirmé qu'à partir du moment où on soupçonnait une barre on considérait que c'était un positif donc du coup enfin c'est par précaution je pense mais du coup Marceau est considéré positif jusqu'à samedi où il sera à nouveau testé s'il y a une deuxième barre il sera positif s'il n'y a pas de deuxième barre il retourne à l'école lundi donc aujourd'hui moi j'ai fait du mêlage du linge et puis là j'étais posée devant famille nombreuse et je me suis dit mais j'ai pas vlogué depuis ce matin dans toute cette course parce que j'ai fait aussi des jeux avec les enfants plusieurs surtout moi parce que moi parce que moi on a fait parce que c'est moi le premier c'est moi le premier à avoir fait un jeu de société avec toi oui c'est vrai t'as été le premier à demander donc voilà du coup demain Comé Adam retourne à l'école Elsa de toute façon y est allée puisque elle n'était pas qu'à contact et puis voilà demain Marceau restera avec moi et puis bah oui parce que je suis positif bon peut-être positif je suis sûre que je suis positif comme ça je pourrais rester tout ça avec toi mais j'ai le nez et la bouche mais j'ai le nez et la bouche du coup cet après-midi j'ai nettoyé ma terrasse enfin quand je dis nettoyer on se entend je vais vous montrer j'ai pas vraiment de nettoyer mais j'ai déblayé alors je vais mettre mes chaussures enfin mes chaussures les claquettes comme ça je vais vous montrer mais alors j'avais à nettoyer mais les gars m'ont déjà tout tout ressali parce que j'avais balayé le tapis en fait de la terrasse en gros j'avais déblayé là et vous voyez tout ce qu'il y a là en fait c'est je vais essayer de m'approcher le plus possible mais tout ce qu'il y a là c'est les gars en fait donc ils n'ont toujours pas de toboggan mais ils ont profité de la balançoire et pour juste pour vous montrer la taille de la pelouse c'est une cata la taille du toboggan aussi il faut que je le nettoie parce qu'il est resté sur la terrasse donc du coup j'ai rangé enfin rangé j'ai rangé un petit peu ce qu'il y avait sur le tapis du coup j'ai relevé le toboggan qui est resté tout l'hiver à l'abri sur la terrasse mais du coup quand même exposé à la pluie au vent etc donc il s'est retrouvé avec toutes les feuilles séchées en fait dessus donc il est très crado bon les amis je vous reprends on est vendredi il est 11h36 et aujourd'hui c'est un grand jour alors pas pour moi parce que pour moi c'est un jour normal enfin presque normal parce que je prends quand même une grosse grosse claque aujourd'hui Anaïs a 20 ans oui oui c'est son anniversaire aujourd'hui elle est née le 25 mars et et 20 ans quoi il y a 20 ans que je suis devenue maman c'est on se rend pas compte en fait quand les années passent on se rend pas compte que ça fait si longtemps je mène du mal à imaginer qu'elle puisse avoir 20 ans c'est je prends une claque vraiment mais bref c'est voilà c'est le film de la vie c'est comme ça du coup aujourd'hui vendredi on va pas la voir malheureusement Anaïs parce que elle a des projets pour sa journée puis le fait que moi j'ai pas de voiture forcément ça me facilite pas les déplacements et justement je suis en train de regarder pour voir comment je pourrais relouer une voiture comme je faisais avant parce que parce que c'est trop compliqué de dépendre des gens comme ça alors ça m'emballe pas très honnêtement au prix du carburant ça m'emballe pas du tout d'avoir une voiture mais je pense que je ne l'utiliserai que pour les trajets des activités sportives des enfants et pour faire des courses uniquement et autant vous dire que je regrouperai mes courses parce que si je peux faire qu'un seul plein dans le mois ça m'irait bien je suis pas sûre d'y arriver parce qu'en plus la voiture la moins chère je crois que c'est une Clio et du coup c'est une essence il faudrait que je regarde sur internet si je pourrais pas plutôt avoir un diesel je sais que le plein coûte cher le carburant au litre il est cher mais les voitures diesel consomment quand même moins que les voitures essence donc je vais un peu me pencher sur la question et puis je pense que du coup je vais relouer une voiture pour le moment je vais me replonger sur la question je vais me renseigner un petit peu ensuite je vais aller faire un manger on va manger du coup avec Marceau là il est en train de regarder la télé parce que je lui ai demandé tout à l'heure de ranger la chambre et je lui avais dit si tu ranges la chambre tu pourras regarder la télé donc il a rangé la chambre je l'ai aidé un petit peu mais pas beaucoup il a rangé tout le reste tout seul et du coup j'ai aucune raison de l'empêcher de regarder la télé donc là il regarde quelques petits dessins animés ensuite on va manger cet après-midi il faut qu'on aille à la pharmacie donc on va sortir un petit peu et puis on récupère Adam à 4h30 à l'école et puis voilà après 18h30 Elsa achenuillée et la soirée sera réglée voilà donc bon les amis c'est la cata nous sommes lundi et je vous reprends seulement maintenant il est 9h25 et je viens clôturer ce vlog puisque en fait j'ai voulu faire le montage hier et je me suis rendu compte que je n'avais pas clôturé le vlog donc j'ai pas eu le courage de le faire hier donc je le fais maintenant donc en gros samedi on n'a rien fait de spécial j'avais les enfants ce week-end donc on a été ici je dis des bêtises bah si carrément on a fait des choses samedi samedi matin de mémoire rien les gars sont venus me réveiller à 7h j'ai pas compris samedi après-midi Elsa avait répétition de danse et du coup bah j'avais besoin d'une voiture que je n'avais pas puisque en fait le mari de Mélissa il est pas trop d'accord pour qu'elle me prête sa voiture ce que je conçois tout à fait et c'est absolument pas un reproche donc du coup je n'ai vraiment plus de voiture et donc j'ai demandé à Laura si elle accepterait de m'emmener parce que du coup j'étais un peu prise de cour puisque Mélissa me l'a dit le vendredi et la répétition était le samedi donc prise de cour j'ai demandé à Laura si ça lui dirait qu'on aille faire un tour sur Chemillet samedi après-midi du coup elle nous a emmené à Chemillet on a déposé Elsa à la danse elle et moi du coup elle avait emmené Luna avec elle et du coup toutes les trois on est allé dans les magasins on a été chez Action Laura avait des courses à faire donc elle a fait ses courses en même temps et puis bah du coup moi j'ai racheté du gaz puisque je suis tombée en panne de gaz samedi midi et je suis passée du coup à l'espace culturel de Leclerc pour pas l'espace culturel n'importe quoi à l'espace location de Leclerc et j'ai réservé une voiture alors je ne l'ai pas prise samedi parce que pour prendre la voiture il faut que je fasse l'empreinte de carte et bon pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que cette empreinte je l'ai fait avec la carte d'Anaïs puisque moi j'ai une carte sans enfin sur ma carte à moi les numéros ne sont pas écrits en relief et il faut absolument une carte avec numéro en relief pour faire ce dépôt de garantie donc Anaïs me prête sa carte mais du coup il faut que je mette mon argent sur son compte donc le temps que le transfert d'argent se fasse là du coup j'ai déjà payé d'avance en fait la réservation donc 7 euros par 29 je crois que c'est une voiture à 7 euros que j'ai pris du coup là j'en ai quand même eu pour 204 euros pour la louer pendant un mois et quand je la ramènerai du coup fin avril je devrais régler les kilomètres en tout cas on va avoir une voiture là pendant un mois ça va être bien on va respirer alors tout le monde enfin les enfants commencent à me dire oui on va pouvoir aller là on va pouvoir aller là non on va surtout pouvoir économiser le carburant au prix qui coûte j'ai pris une voiture uniquement pour pouvoir assumer moi-même mes rendez-vous les activités extrascolaires des enfants les rendez-vous psy d'Adam voilà ça va être vraiment ça je leur ai juste dit que j'étais d'accord pour qu'on se fasse une journée ciné on va voir ça du coup là je vais vous laisser maintenant parce que je vais ouvrir le vlog d'aujourd'hui et puis je le montrerai un peu plus tard dans la journée il sera en ligne peut-être ce soir mais il y a peu de chance à mon avis il sera plutôt demain on verra si vous l'avez lundi ou mardi ça sera la surprise et puis voilà ce sera tout pour aujourd'hui nous sur le week-end on n'a rien fait de plus la réservation de la voiture samedi dimanche on est rentré moi j'étais en PLS parce que voilà dame nature me rend visite cette semaine j'adore et en fait de moi en moi c'est de pire en pire là je me tape une migraine vous n'avez même pas idée donc j'aurais un peu ras-le-bol mais c'est comme ça mal de dos et tout donc voilà je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je ne suis pas persuadée qu'elle soit très intéressante celle-ci mais bon il y en aura comme ça parfois ça sera peut-être un peu moins bien mais en tout cas merci de l'avoir regardé je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite dans le nouveau vlog ciao ciao